Musique Bonjour et bienvenue dans cette formation rapide consacrée à la lombalgie et à la sciatique chronique. J'ai réalisé cette petite vidéo pour vous être utile, vous qui souffrez de lombalgie chronique ou de sciatique chronique et qui malgré des soins assidus, malgré des soins réguliers, malgré le recours à des praticiens compétents, vous n'arrivez pas à vous en sortir complètement, vous rechutez. En fait, votre problème n'est jamais vraiment résolu et cela vous mine le caractère, cela vous fatigue et même, peut-être que cela vous a fait perdre votre emploi. Alors je me présente, je suis Guy Roulier, je suis actuellement ostéopathe, posturologue en exercice, et encore pour de nombreuses années j'espère, et je m'adresse particulièrement à celles et ceux qui présentent des problèmes chroniques, de type lombalgie chronique, sciatique chronique, ou tout simplement qui veulent résister aux effets du vieillissement, et notamment au niveau de leur posture et de leur colonne vertébrale. Alors dans cette courte vidéo, je ne vais pas vous développer tout mon programme, mais une partie qui intéressera toutes celles et ceux qui souffrent de lombalgie et de sciatique chronique, récidivante et qui sont gênées dans leur vie professionnelle et dans leur vie quotidienne. Ce sujet m'intéresse à double titre. Tout d'abord, en tant que professionnel de santé, j'ai besoin d'un support vidéo pour que mes patients et patientes puissent faire une petite révision des principes que je leur inculque à l'issue des séances et des consultations d'ostéopathie et de posturologie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ma deuxième motivation, c'est que moi-même, j'ai été victime il y a une petite dizaine d'années d'un accident grave de la circulation qui entraîne une paralysie sciatique et des douleurs lombaires absolument épouvantables. Et donc je me suis sorti, grâce non seulement à la méthode que j'utilisais auparavant, mais je l'ai améliorée et j'ai mis au point un système synergique qui permet d'avoir des résultats absolument étonnants. Mais, je vous dis tout de suite, il faut sortir des sentiers battus. Donc j'essaye, dans mes vidéos, toutes celles qui sont déjà sur internet, de vous donner des conseils en quelques minutes. Mais il faut savoir que chacun est différent et qu'il faut que chacun puisse faire son programme personnel. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques bases, quelques pistes. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez suivre ma formation. Mais, tout d'abord, écoutez bien cette cassette jusqu'au bout, car je vais vous donner des recettes jusqu'au bout. Alors, la sciatique chronique et la lombalgie chronique ont de nombreuses causes. Ces causes, pour la plupart, sont des causes physiques. C'est-à-dire, soit, et ça c'est extrêmement important, vous avez eu dans votre enfance, dans votre adolescence, ou il y a quelques années, un ou des accidents qui ont atteint, d'une manière plus ou moins grave, vos structures profondes. C'est-à-dire, vos disques, vos muscles, vos articulations, vos ligaments. Et tout cela a guéri. Du moins, ça a guéri en apparence. Parce qu'en fait, la guérison complète, au niveau de ces traumatismes, sont rares. Généralement, on récupère à 80-90%. Mais cette marge de 20 à 10 à 20%, et qui est restée en mauvais état, a évolué petit à petit, au fil du temps. C'est dégradé. C'est ce qu'on appelle le vieillissement précoce, ou l'arthrose. C'est ce qu'on appelle aussi la déshydratation tissulaire. C'est ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse chronique. En effet, si vous avez une lombagie chronique ou une sciatique chronique, c'est que vous souffrez d'une inflammation chronique qui se réveille par poussée, qu'on appelle les crises d'arthrose, les crises de lombagie, les crises de sciatique. Alors vous voyez, c'est tout un programme. Et je vais vous donner quelques ficelles. Mais on va déjà s'arrêter pour l'instant, pour quelques minutes, afin que vous puissiez visualiser le schéma que je mets ici. Voilà. Il faut tout d'abord que vous connaissiez comment vous êtes fait. Comment vous fonctionnez. Comment il faut se tenir, que ça soit debout, assis, au travail, pour éviter que ne se manifestent ce qu'on appelle ces troubles musculo-squelettiques, TMS, qui sont actuellement une véritable calamité nationale, je dirais même internationale, entraînant des douleurs, bien sûr, des souffrances, mais des arrêts de travail aux conséquences économiques considérables. Je vais donc, à mon échelle, essayer de contribuer à résoudre ce problème. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre participation. Parce que dans ma méthode, et ça, retenez-le une fois pour toutes, parce que si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin, vous pouvez arrêter tout de suite la vidéo. Si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas décidé, si vous n'êtes pas motivé, si vous n'avez pas la volonté de prendre votre santé en main pour vous en sortir, si vous faites toujours appel aux médicaments, à des praticiens, mais sans faire aucun effort par vous-même, vous arrêtez ici, vous coupez la vidéo, et on se quitte, et je vous dis, bonne route. Par contre, si vous avez envie de vous en sortir, vraiment, si vous avez envie de mettre en œuvre les moyens nécessaires, si vous avez envie d'avoir une vie plus normale, de moins souffrir, de mieux dormir, de mieux vous relaxer, bref, de mieux profiter de la vie, alors restez avec moi, parce que je vais vous donner quelques ficelles, quelques pistes, qui vont vous donner envie d'aller plus loin, et je serai ravi de pouvoir vous suivre, et de continuer avec vous sur cette route de la vie que j'espère longue et fructueuse. ça, voilà, voilà, Merci.